L'humanité est geek depuis la nuit des temps, bien avant qu'on nous définisse par ce vilain mot. D'ailleurs, ce mot ne convient pas, puisqu'il est bien trop récent pour définir le phénomène qui, comme l'anneau, nous unit tous. On a eu envie de croire à des mondes plus beaux, à de l'héroïsme ou à des histoires d'amour impossibles, bien avant l'invention des jeux vidéo, bien avant la création du cinéma et je dirais même avant l'invention de l'écriture. L'être humain a toujours eu besoin de légendes et de magie pour s'évader de son quotidien. Pour s'éloigner de la mortalité. A l'époque, on appelait ça religion. C'est pourquoi la mythologie est la base de la plupart des histoires modernes. La quête du héros a été inventée il y a si longtemps qu'on ne peut plus situer quelle histoire a en premier raconté la vengeance d'un héros à qui on a massacré sa famille. Je peux juste dire que ce n'est pas Batman, ni Luke Skywalker le premier et ce n'est même pas Hamlet. En allant plus loin, chaque croyant pratiquant est un geek qui s'ignore. Il porte les signes de sa croyance bien en vue pour dire au monde ce en quoi il croit. Il fait même très souvent du cosplay. Si, si. Finalement, il y a peu de différence entre une chaîne qui porte une croix et une chaîne qui porte le logo des reliques de la mort d'Harry Potter. Car c'est ce qui aide ces deux personnes à rendre sa vie plus douce. Un crucifix ou un sabre laser, une étoile de David ou une triforce, un croissant de lune ou un anneau pour les unir tous, JMJ ou Japan Expo. Qu'importe, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait la potion magique. Juste une petite différence qui me fait choisir mon camp de l'imaginaire. Les croisades et hautes fatwas sont quand même bien plus MDR avec des épées en mousse et des dés à douze faces. Sous-titrage ST' 501